Bonjour à tous, c'est Rainbow. En vrai, c'est la quatrième fois que je vous dis bonjour parce que c'est la quatrième fois que j'essaie de filmer cette vidéo et je ne sais pas trop comment utiliser les bons mots peut-être ou être le plus juste possible dans ce que je veux dire. Donc voilà, je vais essayer de refilmer ça. Ce que je voulais dire, c'est que je viens de me gratter follement. Je viens de me gratter intensément, je reviens d'une session de grattage que je n'ai pas pu contrôler, je n'ai pas pu m'en empêcher. Une session de destruction où je n'ai pas pu prendre soin de moi comme je le voulais. Une session où je m'en suis beaucoup voulue après, de ne pas me le contrôler. Et j'ai été très dure envers moi-même après, vraiment très dure. Je me suis regardée dans le miroir et pendant un moment, je me suis dit comment est-ce que tu as pu te faire ça ? Comment est-ce que tu as pu te détruire d'une telle façon où toute ta peau maintenant est toute rouge, presque saignante. elle va bientôt sointer probablement, elle va bientôt peler et elle va peut-être même provoquer de l'anxiété. Peut-être que je ne voudrais plus sortir. Enfin, j'ai pensé à plein de choses parce que je suis déjà passée par là. Et j'étais vraiment très dure envers moi-même. J'ai eu un moment de haine envers moi-même. J'ai eu un moment de détresse. Et devant le miroir, je me suis dit plein de choses que personne ne devrait jamais se dire envers soi-même. Et je pense que je ne suis peut-être pas la seule dans cette situation. Donc, je voulais vous dire si vous vous grattez, si vous vous êtes fait mal, si vous n'avez pas pu vous contrôler, si vous n'avez pas pu vous contrôler, je n'arrive plus à parler, ne vous faites pas plus de mal. Ne vous faites pas plus de mal que ça. Vous ne le méritez pas. Il faut être... C'est à ce moment-là qu'il faut montrer plus de gentillesse envers soi-même. Rester positif et se dire que la dermatite atopique, c'est des hauts, c'est des bas. C'est des bas, des bas, des hauts, des hauts, des bas, des hauts et des bas, encore des hauts, des hauts, des bas, etc. C'est jamais linéaire, c'est jamais... Peut-être même logique. Mais il ne faut jamais se dire que le bas, c'est que du bas. Il n'y aura que du bas et ce ne sera jamais que du bas et tomber dans cette spirale, dans ce trou noir. Donc voilà, c'est un message d'espoir que je souhaite vous transmettre. Parce qu'après m'être regardée dans le miroir tout à l'heure, après avoir été si dure envers moi-même, finalement, je réalisais qu'il n'y avait aucune raison de faire ça. J'ai réalisé que j'ai une maladie qui est difficile à vivre, qu'elle cultive une force quand même qui, autrement peut-être, n'aurait même pas été là ou que je n'aurais pas pu savoir. et que c'est très important de se regarder et de se dire que ça ira mieux parce qu'autrement, ce sera encore plus difficile. Et je sais aussi que le pouvoir de la positivité, le pouvoir de l'espoir, c'est un vrai pouvoir aussi. Donc si comme moi, vous revenez d'une session de grattage intense que parce que vous êtes désespéré ou parce que vous cherchez quelque chose d'autre, que tout ce que vous avez pu avoir et que vous avez googlé remède miracle, eczéma, dermatite atopique, comment faire, tous ces mots-clés, sachez que le vrai remède, c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment là-dedans et qu'il faut continuer avec cet état d'esprit positif, avec cette lumière et continuer cette route même si c'est pas évident. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de transférer, de vous transmettre ce que je ressentais, ce que j'ai réalisé aujourd'hui et je sais que ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé mais en tout cas, je pensais que c'était utile peut-être, si ça peut être utile à même une personne qui regarde, je serais contente. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre la caméra, de refilmer et de vous transmettre ces mots d'espoir, de lumière et de force. Donc pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont passés par là, je vous invite aussi à avoir cette lumière, à avoir cet espoir et à prendre force et plus confiance en vous. Ne soyez pas trop durs envers vous-mêmes, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada